Tu as peu de temps devant toi Lara. Tu dois atteindre la source avant eux. Tu ne peux rien faire de plus pour m'aider. Va te mettre en lieu sûr. Pas question. Tu as besoin de nous autant qu'on a besoin de toi. On survit ensemble ou on meurt seul. Allez, vas-y. Tu sens que là la fin du jeu approche. Ça y est, ça commence à être la fin des haricots. Il faut que j'aille où là ? Ici ? Mais je peux faire quoi là ? Ah, ça c'est un truc où je peux accrocher mes flèches. Je suis bigleux à ce point là ? Ah putain, je peux aller là-haut. Non, alors je ne peux pas accrocher ma flèche ici visiblement. Oh putain, il fallait que je regarde en haut. Oh là là. Oh, je me tuerai. Tiens, vas-y. Ouvre le raccourci pour ressortir après plus rapidement. Voilà, c'est là où j'étais au début. Alors, il me faut un autre trébuchet. Pour ouvrir encore une porte. De façon, encore une fois, bien bourrine. Le bourrinage, ça aura été le maître mot de ce let's play. Alors là, il y a encore une énigme. Mais laquelle ? Il faut que je pète ça. Parce que ça, ce n'est pas là pour rien. Je peux le tourner. C'est peut-être juste pour marcher dessus. Mais ça m'étonne. Non, je peux casser la glace. Non ? Merde. Je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, on va trouver. Déjà, je vais monter. Tiens, il y a une carte ici abandonnée depuis des siècles. Avec des belles couleurs. Il faut que j'aille là-haut. Mais pour moi, ce truc de glace là, je ne peux pas monter dessus. Non, c'est ça. Il faut que je donne un coup de ce truc là là-dedans. Ok. Pas du tout comme ça, visiblement. Alors, fais preuve de réflexion. Voilà. Il y a une tige blanche qui veut dire que je peux m'accrocher dessus pour casser les gros blocs de glace. Et je ne l'avais pas vue, cette tige blanche. Donc, j'étais en train de me dire, bah merde. Alors que c'était devant moi, comme d'habitude. Voilà. Là, c'est un mur que je peux emprunter. Grâce à mes flèches magiques crantées. C'est vert. C'est bleu, mais je pense que ça veut dire que ça marche aussi. Allez, accroche-toi là. J'ai cru que j'allais encore tomber, sans déconner. Voilà. Détruisez la porte avec du trébuchet. Sauf que, si ma mémoire est bonne, il faut d'abord que je débloque le trébuchet qui lui-même est coincé avec de la glace. Non. Je suis en train de faire le tour comme un con. Bon, montre là-haut. Eh ben. Eh ben. Merci. Non, peut-être pas. C'est peut-être le... Je sais qu'il y a deux trébuchets. C'est peut-être le deuxième. Je crois qu'il fallait faire ça. Attends, je... Je... C'est quelle porte que je dois casser ? Ah, c'est celle-là. Ah, j'avais pas tort. Quelque chose me barre la route. Il doit y avoir un moyen de la dégager. Voilà. Donc. Il me semblait bien qu'il y avait un truc. Le trébuchet est bloqué. Il faut que je le débloque. Ok. Ok. Bon alors. Je vais déplacer le trébuchet. Pour pouvoir marcher sur le bout de bois qui sert à viser normalement. Et atterrir sur cette tour. Là, je suis bien. Et on va accrocher ça qui bloque à ce pilier. Comme ça, normalement, en tournant, ça devrait le dégager. Allez. On se remet en place. Voilà. Ça a libéré le trébuchet. Parfait. Là, je suis bien. Parfait. Non, il fallait que je fasse R2. J'ai relâché R2, mais non. Ah bah là, c'est pas la peine. Tu ne vas toucher rien du tout. Voilà. R2. On vise la porte. J'espère que je n'ai pas relâché trop tôt, mais ça devrait aller. Ouais, ça doit être bon. Et putain, mais quel sac est merde. On vise donc la porte. Tu sais, le truc là devant, on ne peut pas louper. Tu vois, je vais toucher le mur. Parce que je ne suis pas exactement dedans. Non, c'est bon. Là, je suis en plein dessus. C'est parfait. Et il y a un autre trébuchet. Et ils essayent de te tuer. Et évidemment, la porte n'est pas assez ouverte. Donc, il va falloir que j'aille à l'autre trébuchet. Eh, mais le coup, il faut déjà arriver à le donner. Donc déjà, hop, tyrolienne. Si t'as plaidé. Aïe. Ça fait mal. Mais aussi, c'est du faux gréjot, en fait. Allez. Est-ce que tu peux viser les mecs ? Euh, oui. Non, viser. Tu sais ce que ça veut dire, viser ? Combat de flèche ! C'est moi qui l'ai emporté. Arrête de brûler ! C'est tout ? Il n'y avait qu'un mec ? Ok. Alors, ça, on va le tourner pour pouvoir marcher dessus. Hop, taxi. Merci. Allez, marche. Et pique à glace ! Et c'est ce trébuchet-là pour lequel il va falloir dégager la glace sur le côté. Parce que je me souvenais qu'il y avait un truc comme ça. Donc si c'était pas le premier, c'est que c'est le deuxième. Voilà. Monte. Ok, il y a encore des mecs. Ça, t'as rien fait. T'as même pas sursauté avec le feu de réjoie à côté de toi. Ah, mais là, je vais avoir mal. Tue-le ! Non, mais je vais mourir. J'ai appuyé sur L1. Il n'a pas vu que je me soigne, mais... Oui, d'accord. C'est bon, on finit. Mais c'est parce que j'étais en plein combat. En toute logique. Tu veux la rejouer comme ça ? Parce que l'autre, il est mort. Alors, vas-y. Maintenant. Voilà. Donc quand tu t'occupes du feu de réjoie et qu'il est vraiment à côté, par contre, ça tue. Bélier de l'extrême. Brésil à glace qui recouvre le mécanisme. Voilà. Là, il y a une énigme avec ça. Il va falloir remplir d'eau le... Ouais, le truc, s'il est rempli d'eau, il est plus lourd. Et sinon, il n'est pas plus lourd. Je ne comprends rien à ce que je dis moi-même. Sans déconner, je dois être méga chiant. Pourquoi vous écoutez ? Pourquoi écoutez-vous cette vidéo ? Pourquoi regardez-vous cette vidéo ? Ok, alors... Briser la glace. Je veux bien, mais elle est où, la glace ? Elle est un peu partout, ceci dit. Il faut utiliser ce truc-là. Alors, on va le bouger. Déjà par ici. Il va falloir lui faire faire des allers-retours. Et attacher un autre là-bas. Donc, vas-y, monte dessus. Putain. Monte là-dessus. Voilà. Maintenant, tu vas là-haut. Voilà. Donc, je vais pouvoir accrocher ce réservoir-là ici. Comme ça, ça fera déjà un contrepoids. Ça devrait faire contrepoids. C'est exactement ce que je viens de dire. On est raccord là, c'est parfait. Maintenant, il faut que je le remplisse d'eau, par contre, pour vraiment avoir un niveau équilibré. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas que je mette trop d'eau dedans. Il se vide. Ah oui, ça va oublier ce détail. Ce truc-là. Qu'est-ce que je peux en faire ? Il se vide régulièrement, de toute façon. C'est une histoire de compte-arbours, en fait. Il se vide progressivement, donc il faut se dépêcher. Alors, on va le tirer vers l'eau. Allez, remplis-toi un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Et maintenant, avant qu'il soit complètement vidé, de l'élan. Et il n'est pas assez vide. Ah putain, je suis allé trop vite. C'est un comble. Il faut que je le vide avec le truc et que j'arrive plus vite. Enfin, vous avez compris l'idée. Il faut que ce soit au bon niveau pour taper et casser la glace. Donc, je me remets en position. Ah, mais là, il est saoul, de toute façon. Donc, il ne peut pas... On va l'ouvrir. Voilà. Allez, dépêche. Maintenant, ça devrait être bon. Voilà, parfait. Comment c'est un peu plus haut ? J'ai tapé dedans. Ah bah voilà. Voilà, le timing était bon cette fois. Donc maintenant, je peux accéder au trébuchet. Et tomber accessoirement. Et je vais pouvoir finir d'ouvrir cette putain de porte. Eh oui, il y a des mecs, hein. Allez, maintenant, on va se servir du trébuchet pour tuer les immortels. Ça va faire mal. Ça va faire mal. C'est tout. Bon, d'accord. On va la refaire. Ça va faire mal. Voilà. Voilà. Là, ça a fait mal. Alors, ils sont où les autres ? Parce que là, mine de rien, ils sont en train de te toucher. Là, il y a un groupe. En plus, ils sont gentils. Ils se mettent tous en groupe au même endroit. Comme ça, tu peux les tuer au moins. Je suis trop loin, là. Je ne vais pas tous les avoir. Je les ai tous sous. Ah oui, je les ai tous sous. Ouais, c'est bon. Cette boule ne sert à rien. Je les ai eues. Je ne pensais pas, mais si. Il y en a d'autres par là-bas. Il y a une flèche plantée dans le viseur. Elle est là. Ah, putain. Encore une fois, je suis un petit peu derrière. Je ne suis pas sûr que ça passe. Si, ça a l'air d'aller. D'ailleurs, j'ai allumé un feu de joie pour les défis, mais ça, je m'en fous. C'est bon, je les ai tués. Alors, maintenant, on va pouvoir revenir sur cette porte. Cette fois, on ne la loupe pas. Allez, il est presque au bout, le trébuchet. On y va. Ouvre cette porte, une bonne fois pour toutes. Voilà. Du bon boulot. Maintenant, il faut repartir. Mais heureusement pour ça, il y a mes amis et les tyroliennes. Allez, maintenant, c'est parti. La porte, on y va. Là, on est vraiment dans le concret. Par contre, on est dans le concret peut-être, mais je ne sais pas où il faut aller ici. Il faut suivre ça. Ok, pour ci, pour ci, pour ici. Ah, ils ont quand même laissé leur petite sacoche. C'est sympa de leur part. Bon, là, ce qui est moins sympa, c'est qu'ils m'envoient des... Oui, ils m'attaquent à nouveau. Aïe, 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 ouille. Évidemment, je loupe. Toujours ! Là, je lui ai la tête. Voilà, tire à la tête. Ça, c'est des statues. Pourquoi tu brûles encore ? Enfin, pourquoi tu as mal encore ? Qui tire ? Montrez-vous ! Bon, il va y en avoir tout au long du chemin, de toute façon. Oh ! Un coup de trébuchet dans la gueule dans les airs, ça ne fait pas du bien. Il y a encore des mecs. Je loupe tout ce que je fais. Et puis, il faut que je bouge parce qu'il y a le trébuchet qui me tire dessus. Il faut que je reste en mouvement. Mais tu ne veux pas crever comme tout le monde. Poliment. Voilà. Ah, là, il y a des mecs. Ah, putain. Allez, tire ! Voilà. D'une pierre, trois coups. Toujours plus efficace. Vite, j'entends la balle du trébuchet. La balle. La boule de feu. Un peu plus violent, une boule de feu, qu'une baballe. Je crois que c'est par ici. Hop, ils ont laissé leur sacoche eux aussi. Ouais, c'est sympa. Ouais, non. En fait, il faut juste que je descende au niveau de la porte que je viens d'ouvrir. Ah oui, par contre, en bas, il y a des mecs. Alors, on va peut-être s'en occuper avant de descendre. Putain, luge de hui. Incroyable. Allez ! Mais meurs ! Wow, wow, wow. Il faut pas passer loin, ça. Tiens, il y a une sacoche que j'avais oublié. C'est bon, je peux descendre ? Euh, il y a une tyrolienne là-haut. Ça veut dire qu'il doit avoir, voilà, de la corde. Attends, mais pourquoi est-ce que t'as pété cette porte si tu passes à côté de la porte ? Non, c'est une autre. Ah oui, c'est celle qui était plus loin. J'ai eu peur. Ouais, c'est celle qui est là. D'accord, j'ai rien dit. Le calme avant la tempête, là, je sens. Tout à l'heure, j'étais là, il y avait des feuilles. Voilà. Je sens que ça va encore péter dans tous les sens. Parce que là, c'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Allez, une course. Pendant que tout explose. Vous ne passerez pas. Ah. Quoi, faut que je descende ? Non, je vous montre. Ok, on s'approche. Voilà. Krio fait des immortels, là, cette fois. On est, encore une fois, bien dedans, là. Mais recharge ! Ah, putain. Là, par contre, là, je vais avoir mal. Allez, récupère des trucs, récupère des trucs. Essaye de pas trop mourir. Ne meurs qu'un tout petit peu, mais pas entièrement. T'es pas mort ? Allez, mais là, si je te tue, je vais me souffrir avec les autres qui ont les boucliers. Donc, vas-y, donne-moi des flèches explosives. Non, flèche. Flèche, connasse ! Merci. Allez, évidemment, là, j'étais trop près. J'avais pas le choix. Putain, mais tu vas mourir, oui ? Allez, vas-y. Il y en a encore. Je les ai entendus parler, bizarrement, leur langue étrange. Ils sont là. Vas-y, il n'y a pas de munitions ? Non, c'est bon. Ah, putain, il y en a encore un comme ça. Oh, putain, il a fait mal, lui. Dégage. La puissance. Oh, putain, c'est tout ce que t'as pris sur des flèches explosives, mec ? Et voilà, mais je suis obligé de me faire mal. Il y a plein de petits feux d'artifice, maintenant, quand je tire ça. C'est aussi une des améliorations que j'ai acheté récemment sur un feu de camp. Il y a encore des mecs, c'est pas fini. Montre-toi. Allez, finis-y. Voilà. C'est bon ? Elle a dit ouais. Les trinitaires. Cours ! Mais cours ! Voilà. Sans déconner, il y a un feu de camp ici. En pleine guerre. Sous-titrage ST' 501